Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va reparler de changement climatique. Alors on ne va pas trop parler du phénomène en question. Si vous voulez tout comprendre au phénomène physique du changement climatique, vous allez voir la chaîne du réveilleur, c'est absolument génial. Vous allez absolument tout comprendre et vous allez devenir des génies. Si parmi vous il y en a qui pensent que le changement climatique n'existe pas, ça pourrait arriver, dans ce cas-là je vous invite à partir, à aller voir autre chose. Par exemple vous pouvez aller voir ça, ça pourrait vous amuser, ça parle d'autre chose. Alors on va se poser la question aujourd'hui, comment nous on peut lutter contre le changement climatique ? Et notamment on va voir comment réduire son empreinte carbone personnelle. Alors je ne dis pas du tout que c'est la seule chose à faire, je ne dis surtout pas que c'est la meilleure chose à faire ou qu'on est responsable de quoi que ce soit, etc. Si vous voulez réduire votre empreinte personnelle, vous êtes au bon endroit. Il y a plein d'autres choses à faire pour lutter contre le changement climatique, on ne va pas détailler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. La seule raison pour laquelle je traite l'empreinte personnelle, c'est parce que c'est le sujet que j'avais envie de traiter aujourd'hui. Voilà, c'est purement un choix personnel. Si on se pose la question de quand est-ce qu'on amène du carbone, on se rend compte qu'on en émet tout le temps. C'est-à-dire qu'on a une économie qui est entièrement basée sur le pétrole, le charbon et le gaz, quelques autres ressources d'énergie. Mais en fait, dès que vous faites quelque chose, si vous allez sur internet, si vous prenez votre voiture, si vous prenez les transports en commun, si vous achetez quoi que ce soit, derrière il y a du carbone qui est émis. Donc voilà, l'idée d'arriver à zéro émission de carbone pour notre mode de vie, c'est complètement inusoire à l'heure actuelle. Voilà, peut-être qu'on pourra un jour arriver à une neutralité carbone, où on captera autant qu'on aimait, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc la question qu'on va se poser, c'est plus comment réduire notre empreinte pour essayer d'arriver à quelque chose de raisonnable. Et en gros, on va essayer de se faire ça sans trop se faire de mal, parce qu'il ne serait pas question que le remède soit pire que le mal. Voilà, si par exemple, il y en a qui vont vous dire que la meilleure manière de réduire son empreinte carbone, c'est de se suicider, ouais, ben là vous souffrez beaucoup plus de la solution que du problème en fait. Donc ce n'est pas le genre de solution que je vais vous proposer aujourd'hui. Et donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut réduire dans nos modes de vie, qu'est-ce qu'on peut garder pour avoir un mode de vie chouette, vraiment sympa, mais qui soit, je dirais, éco-compatible. Alors moi j'ai constaté que dans les milieux écologistes, on nous donne plein d'ordres, en fait, plein de trucs prescriptifs, en disant voilà, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça, il ne faut pas manger de banane, il ne faut pas manger d'avocat, il ne faut pas voyager, il ne faut pas prendre l'avion, il ne faut pas utiliser internet, etc, 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 etc. Et voilà, toutes ces infos sont un peu noyées, etc. Et on n'a aucune idée des impacts réels des choses. Donc le but ici, c'est vraiment de remettre des chiffres sur les choses et de dire voilà, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, et en fonction de ça, en fonction de qu'est-ce qui émet beaucoup de carbone, qu'est-ce qui n'en est pas beaucoup, vous pourrez faire vos propres choix. Donc voilà, cette vidéo n'est pas du tout prescriptive, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vous dicter votre mode de vie, mais vous serez conscient de quels sont vos impacts réels quand vous mangez des bananes ou quand vous prenez votre avion. Alors le but, ça va être donc de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut pas garder dans notre mode de vie en fonction des impacts des choses. Alors il faut savoir déjà que quand on utilise un service, quand on achète un objet, etc, on a plusieurs sources d'impact, on a les impacts directs et les impacts indirects. Les impacts directs, c'est je brûle du pétrole, du charbon dans ma voiture, dans ma chaudière, dans mon barbecue, et j'émets directement du carbone dans l'atmosphère, c'est facile à calculer, c'est super facile. Voilà, petit exercice de physique d'ailleurs, à partir de données très simples de la vie quotidienne, combien ça émet une voiture au kilomètre. Je laisse aux physiciens de l'audience ce petit exercice, on le corrigera une autre fois. Et ensuite, il y a les émissions indirectes. Les émissions indirectes, c'est tout le reste du processus. Par exemple, j'achète un smartphone au hasard pour filmer une vidéo YouTube, il y a des gens qui ont dû miner le minerai, transporter le minerai, aller jusqu'à l'usine, faire fonctionner les machines de l'usine, transporter le produit fini, etc, et même le recycler à terme, ou le mettre en décharge. Et tout ça, en fait, ça émet du carbone. Et l'idée des émissions indirectes, c'est d'analyser tout ce cycle de vie des produits pour obtenir l'empreinte totale du produit. Et ça, c'est hyper important. Et c'est toujours ça qu'on va essayer de faire ici. On va toujours essayer de trouver des données qui prennent en compte tout le cycle de vie d'un objet. Une fois qu'on a le résultat, il nous faut une unité de mesure. Alors le truc, c'est qu'il y a des choses qui émettent du CO2, puis c'est pas le seul gaz à effet de serre. Notamment, vous savez sans doute que le méthane est un gaz à effet de serre très grave. Et du coup, émettre du CO2, émettre du méthane, c'est une chose différente. Et en fait, pour ça, on a une unité qui met un peu tout ensemble, qui est un peu une unité pour tout, qui s'appelle la tonne équivalent CO2, ou le kilogramme équivalent CO2, selon si on veut une grosse unité ou une petite unité. Et ça, ça nous dit que si on émet une tonne équivalent CO2, peut-être que c'était du méthane en fait, mais on a fait autant de dégâts au climat que si on avait émis une vraie tonne de CO2. Voilà, donc ça, c'est une unité qui est utile. C'est une unité que je pourrais prendre le temps de détailler pour avoir vraiment, comprendre comment elle fonctionne, mais il faudrait une vidéo à part. Donc on va l'accepter et travailler avec. On va voir un peu quelles sont les emprunts de carbone des actions de la vie quotidienne. Voilà, donc je préviens, il va y avoir plein plein de chiffres, je préviens pour ceux qui adorent les chiffres pour qu'ils puissent s'en réjouir d'avance, il va y avoir plein de chiffres, parce que le but, ça va être de donner un petit peu un tour d'horizon de qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave. Et ensuite, peut-être qu'on fera d'autres vidéos pour rentrer dans les détails de certaines choses, mais là, on va essayer de se faire un peu un tour d'horizon. Donc là, on peut chercher des sources. Il y a un super bouquin qui s'appelle How Bad Are Bananas ? Voilà, le titre de cette vidéo n'est pas du tout, du tout inspiré du titre de ce bouquin. Voilà, donc si vous voulez vous produire ce bouquin, il faut l'acheter, elle n'est surtout pas voir sur Libgen, il n'y est pas, j'ai vérifié, il n'y est pas. Donc, vous pouvez du coup regarder dans ce bouquin, si vous l'achetez, quelle est l'empreinte, par exemple, d'une banane. Et là, on trouve qu'une banane, c'est 80 grammes d'équivalent CO2. Alors ça, c'est cool, mais on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Voilà, donc 80 grammes d'équivalent CO2, on se dit que ça a un impact sur le climat, mais on ne sait pas du tout combien ça représente. Alors pour ça, pour commencer à rentrer l'unité dans la tête, il faut d'autres comparaisons. Alors on va prendre un truc grave, par exemple, un steak haché. Voilà, pour comparer, le steak haché, c'est 2 kilogrammes d'équivalent CO2. Un steak haché, c'est 100 grammes. Donc en fait, un steak haché, c'est 25 bananes. Déjà là, on commence à voir un petit peu des choses un peu différentes. On peut regarder d'autres aliments, par exemple, pour rester dans les aliments pour l'instant, par exemple, 1 kilo de pommes de terre. Alors 1 kilo de pommes de terre, d'après une autre source qui est la base carbone, donc la base carbone, c'est un truc qui a été fait par l'ADEME, donc l'agence de développement et de maîtrise de l'énergie. Voilà, c'est un super truc, la base carbone, il y a plein de trucs, vous aurez le lien dans la description aussi. Voilà, donc là, on peut trouver que 1 kilogramme de patate, c'est 84 grammes de CO2. Donc en fait, les patates, plutôt mieux que les bananes. On peut regarder, par exemple, ensuite, un camembert. Voilà, un camembert de 250 grammes, d'après base carbone, c'est un fromage à pâte molle, on fait les calculs, on est à 1,6 kg de CO2 pour un camembert de 250 grammes. Donc un camembert, c'est 20 bananes. Un autre truc qui a pas mal d'impact aussi, c'est le riz. Alors le riz, pourquoi ça a beaucoup d'impact, le riz ? C'est parce qu'en fait, ça grandit dans les rizières, donc dans l'eau, et donc ça fait de la fermentation, donc en fait, ça fait du méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre assez violent. Donc par exemple, le riz, on est à peu près à 3,4 kg de CO2 par kilo de riz. Donc le riz, c'est un impact pas du tout négligeable. Et si vous mangez par exemple, une banane et 100 grammes de riz pour une partie de votre repas, et bien en fait, le riz, c'est 4 bananes. 100 grammes de riz, c'est 4 fois plus que l'impact de la banane. Le blé, par exemple, c'est beaucoup plus raisonnable. Le blé, on est entre 170 et 700 grammes de CO2 pour le kilo de blé. Bon alors, c'est encore d'après base carbone, alors il y a plein de blé différents, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais voilà, grosso modo, on est à peu près 10 fois moins que le riz, donc c'est quand même beaucoup mieux. Alors c'est bien, on a plein de chiffres comme ça, mais on ne sait toujours pas trop qu'est-ce que ça représente. Alors j'aimerais bien remettre ça dans un contexte général. Alors ce que je propose de voir, c'est combien on émet au total à l'année. Alors là, bon, ce n'est pas forcément facile à savoir, mais par contre, on peut avoir les chiffres moyens. Alors d'après notre cher gouvernement, en 2015, l'empreinte carbone moyenne des Français, c'était 12 tonnes par personne et par an. Et alors j'ai plutôt tendance à croire ce chiffre parce qu'il n'est pas très optimiste. 12 tonnes, c'est assez énorme. À 12 tonnes par an et par personne, on va être dans le mur assez vite quand même. Et alors là, il y a un truc intéressant à voir quand on regarde les chiffres officiels d'empreinte carbone moyenne, c'est-à-dire que l'empreinte carbone moyenne des gens est un chiffre qui est très rarement publié, puisque le chiffre qui est légalement obligatoire pour les gouvernements, c'est le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui ont eu lieu sur le territoire national en une année. Et donc ça, ça fera en compte en fait du coup les émissions faites pour faire des produits pour l'exportation et ça ne prend pas en compte les émissions liées aux produits qu'on a importés. Donc si on importe des produits fortement carbonés et qu'on exporte des produits faiblement carbonés, on se retrouve avec un bilan carbone au niveau national qui est plutôt clean. C'est le cas en France, on est à peu près à 7 tonnes par personne. C'est pas clean, mais ça pourrait être pire. Et par contre, en fait, on a une empreinte carbone qui est beaucoup plus élevée, typiquement de 12 tonnes. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a ces deux chiffres et c'est bien assez utile de vraiment différencier le bilan carbone qui est vraiment plus la donnée territoriale et l'empreinte carbone qui est vraiment notre responsabilité dans le rangement climatique. Et du coup, si on cherche à comparer avec les autres pays, on ne trouve à peu près que des bilans carbone. Donc par exemple, juste pour comparer là-dessus, ça vaut ce que ça vaut, le bilan carbone des Français, c'est 7 tonnes par an. Le bilan carbone des Belges, on est plutôt à 10. Les Suisses, j'ai trouvé à peu près 5. Alors je suis un peu surpris, mais les Suisses ont peut-être un très bon bilan carbone. J'ai comparé à réussir avec le deuxième pays francophone, puisque je me suis dit cette chaîne est francophone, alors du coup, qui est francophone ? Il pourrait regarder. Alors le deuxième pays francophone en termes de population, c'est la République démocratique du Congo. Et en République démocratique du Congo, en RDC, c'est 0,5 tonnes par habitant et par an, le bilan carbone. Donc on peut être clair que les habitants de la République démocratique du Congo ne causent pas le changement climatique. Alors je connais très très mal ce pays-là, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, c'est clair qu'il ne nous pose pas de problème du point de vue de leur émission de CO2. Alors si on reprend le chiffre de 12 tonnes, alors je noterais que le cabinet carbone 4, qui est spécialiste ce genre de choses, est en gros d'accord avec le gouvernement français pour 12 tonnes. Alors eux, ils disent 12,09, le gouvernement dit 11,9. Bon, on y a quoi. Alors moi, je me suis dit, il me faut un objectif. Et de manière assez arbitraire, en fait, à la base, c'est que j'avais vu sur Global Footprint Network, le test dont on parlait la dernière fois, que en gros, 3 tonnes, ça a l'air raisonnable. Je me suis dit, allez, on va essayer d'être à 3 tonnes. Voilà. Donc 12 tonnes, c'est le français moyen, moi, mon objectif, c'est d'être à 3 tonnes. Et 3 tonnes, une banane par jour, déjà, je ne fais pas un impact écologique énorme. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait, les bananes, c'est tout à fait correct. Donc en fait, pour répondre au titre de la vidéo, oui, vous pouvez manger des bananes. On voit qu'en fait, le fait qu'une nourriture soit locale, ça ne fait pas tout. Il y a un truc qui est assez drôle, si on prend un steak, donc un steak de vache, son empreinte carbone, c'est comme si on lui avait fait faire un feuille tour de la terre en bâton. Donc voilà, le steak local, c'est moins bien que la banane qui vient de l'autre bout de la planète, qu'on soit très clair. Alors maintenant qu'on a un objectif, comment l'atteindre ? Alors l'objectif, vous fixez celui que vous voulez, mais maintenant qu'on a un objectif, comment on va l'atteindre ? Alors encore une fois, je n'ai pas de solution toute faite, mais on va regarder un peu les gros postes de dépense, déjà pour avoir des idées sur quoi on pourrait taper. Et donc là, on arrive à mon favori, évidemment, l'avion. Alors l'avion, le problème n'est pas fondamentalement le problème de l'avion, le problème, c'est de faire 20 000 km en gros. Donc tout simplement, si on regarde, je vais faire mon mea culpa, en 2016, moi j'ai fait la Air Tour à Shanghai. La Air Tour à Shanghai, grosso modo, c'est 3 tonnes, 3,5 tonnes de CO2. Donc j'ai pété toute mon empreinte carbone en un seul voyage. Donc ça c'est clair. Alors, pour l'impact détaillé de l'avion, il y a plusieurs sources, mais en gros, le truc qui est assez clair, c'est que l'avion, ça fait 3 litres de kérosène au 100 km par passager. Donc finalement, c'est moins qu'une voiture. C'est moins qu'une voiture où on serait tout seul au volant. Mais le truc, c'est qu'on fait des distances immenses. On fait rarement 20 000 bornes en voiture. Enfin, on fait rarement un voyage de 20 000 bornes en voiture. On peut faire 20 000 bornes dans l'année, mais on fait rarement un voyage de 20 000 bornes. Donc ça, c'est un chiffre assez consensuel. Par contre, au niveau de l'impact écologique de l'avion, en fait, on peut facilement mesurer la quantité de CO2, mais l'avion n'émet pas que du CO2. En fait, il émet d'autres gaz et puis il les émet en haut de atmosphère. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Donc l'empreinte écologique de l'avion en tonne équivalent CO2, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment évident. En général, on retient à peu près un facteur 2. Souvent, je vois à peu près un facteur 2. On disait, voilà, l'avion, il est deux fois plus grave pour le climat que ses émissions de CO2. Mais ça, c'est encore un truc qui est assez discuté. Je n'ai pas trouvé de sources claires à su. Mais en tout cas, on peut retenir ça. Donc pour l'avion, ce que je retiendrai bien, c'est qu'en gros, un kilomètre en avion par personne, c'est à peu près 200 grammes de CO2. Voilà, donc ça fait à peu près deux bananes et demi. Et donc, 20 000 bornes pour l'air tour Paris-Shanghai, par exemple, ça fait 40 000 bananes. Donc c'est l'empreinte de l'année. Le deuxième gros point de dépense, c'est la voiture. Alors la voiture, on le sait bien, ça pollue beaucoup. Pour donner des chiffres, la voiture, c'est aussi à peu près 200 grammes par kilomètre. Voilà, donc on peut retenir 20 kilos de CO2 les 100 kilomètres. Alors évidemment, si on est plus tard dans la voiture et qu'on la rentabilise, ça m'a le coup. J'ai calculé que si on prend la voiture tous les jours pour aller au boulot et qu'on fait 100 kilomètres par jour, donc 50 kilomètres allées, 50 kilomètres retours, tout seul au volant, et bien là, ça fait donc 100 kilomètres fois 250 jours travaillés par an, à peu près. Voilà, donc 250 jours travaillés, ça nous fait 25 000 kilomètres à l'année, 200 grammes, c'est un kilomètre, donc 5 kilomètres, c'est un kilo, donc 5000 kilomètres, c'est une tonne, donc 25 000 kilomètres, et bien c'est 5 tonnes. Voilà. Donc, tous les jours, 100 kilomètres par jour, en voiture, on explose l'empreinte carbone de l'année. Donc ça, c'est aussi un truc à éviter. Donc ça, bon, si vous n'avez pas le choix, je ne vais pas vous dire comment gérer votre vie, mais si vous trouvez une solution pour éviter de faire des kilomètres et des kilomètres par jour en voiture, c'est vraiment génial, c'est vraiment un truc à prioriser dans votre lutte contre le changement climatique. Troisième point qu'on peut voir, là, c'est la conservation de viande. Alors, il y a plusieurs raisons d'arrêter de manger de la viande, il y a des raisons éthiques de souffrance animale qui sont des bonnes raisons. Voilà. J'encourage le fait d'arrêter de la viande pour des raisons éthiques. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet aujourd'hui, c'est combien la viande a d'impact carbone. Donc, j'ai trouvé une vidéo du Monde où ils parlent de la consommation de viande des Français et disent que les Français consomment en moyenne 89 kilos de viande par an. Alors, 89 kilos, si on fait la moyenne un petit peu des données qu'on a sur la viande, en gros, le bœuf, c'est 1 kilo de CO2 par kilogramme, le porc, c'est 5 ou 6 kilos de CO2 par kilogramme, le poulet, c'est 2 ou 3 kilos de CO2 par kilogramme. Donc, en moyenne, on trouve que la viande c'est à peu près 10 kilos de CO2 par kilogramme de viande. Et ça, ça nous permet de voir que, en fait, tout simplement, 89 kilos par an, ça fait tout simplement 890 kilogrammes de CO2 par an. Donc, si on a notre objectif, par exemple, c'était 3 tonnes, ce n'est pas du tout négligable. Donc, la consommation de viande moyenne d'un Français, elle n'est pas viable pour avoir une empreinte carbone correcte. Par contre, si vous divisez par 10, ça commence à être pas mal. Donc, voilà, si vous prenez comme ça 200 grammes de... Ouais, ça fait 205 grammes 1 gramme de viande par jour à peu près, quand même, donc c'est beaucoup. Donc, si vous prenez beaucoup moins, si vous arrivez à 100 grammes de viande par semaine, on commence à être assez correct. Voilà, vous pouvez arriver à 0 aussi, j'encourage d'arriver à 0, mais j'avoue que personnellement, moi, je n'y arrive pas. Alors, on peut prendre maintenant des choses un petit peu plus intermédiaires. il y a un truc qu'on rabâche énormément les oreilles, c'est l'empreinte du numérique. Alors, je suis toujours un peu sceptique là-dessus, j'aimerais bien faire une vidéo spécifiquement là-dessus, mais en fait, je voulais d'abord faire celle-ci pour avoir un truc un peu général. Mais par exemple, si on regarde l'empreinte d'un smartphone, il paraît que les nouvelles technologies ont des empreintes énormes. Moi, j'ai regardé l'empreinte du smartphone, j'ai regardé à plein d'endroits différents, on a des chiffres très incohérents, mais finalement, il y a un ordre de grandeur qui commence à revenir. Par exemple, j'ai trouvé un chiffre chez Libération, mais qui est proche d'un autre chiffre de l'ADEME, etc. C'est donc 40 kg d'équivalent CO2 pour la production d'un smartphone. Ensuite, la consommation d'un smartphone, c'est vraiment pas grand-chose. Le smartphone, ça consomme très très peu d'électricité et c'est optimisé pour. Il y a une petite batterie dedans, donc il ne faut pas que ça consomme trop d'électricité. On voit que le smartphone, c'est surtout la production qui coûte, donc il ne faut pas en changer trop souvent. Mais 40 kg de CO2, ça fait 500 bananes, ce n'est pas ouf. Franchement, par exemple, comparé aux 3 tonnes qu'on voudrait avoir à l'année, vous pouvez acheter un smartphone tous les ans ou tous les 2 ans. Évidemment, tous les ans, ça paraît absolument superflu. Je pense que tous les 2 ans, quand il pète, si vous pouvez le garder 5 ans, c'est très très bien, c'est beaucoup mieux. Mais si vous achetez un smartphone tous les 2 ans, ce n'est pas catastrophique de ce que je cherche. En tout cas, pour l'impact de CO2, les autres impacts du smartphone, je ne connais pas, je laisse ça à d'autres traiter ça. Voilà, donc ça, c'était un peu pour l'aspect nouvelle technologie. On y reviendra. Il y a un autre truc marrant que j'ai trouvé, une bière, une pinte de bière, c'est à peu près 500 g de CO2. Ce n'est pas tout à fait négligeable, la bière, finalement, c'est pas mal. Mais bon, ça va encore. Par contre, si vous prenez 3-4 pintes de bière et que vous explosez dans une bagnole après sur l'autoroute, alors là, l'impact de l'accident, la destruction d'une bagnole ou deux plus l'embouteillage monstreux qui en résulte avec les gens qui font prut, 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 dans leur voiture en consommant du pétrole à gogo, là, on est à 50 tonnes. Voilà, donc un accident de la route sur l'autoroute, 50 tonnes de CO2 d'après How Bals are Bananas. Donc là, vous avez fait, voilà, vous avez fait votre empreinte pour les 20 ans à venir. Donc évitez de faire les comptes sur la route. En fait, avoir des accidents ou des trucs graves, des trucs qu'on veut éviter dans la vie aussi, c'est des empreintes écologiques colossales. Donc ça, il faut éviter à tout prix. Alors, dernière petite catégorie que je voulais voir, en fait, s'il y a des choses aussi dans notre mode de vie qui consomment quasiment pas de carbone. Je vous en ai juste six et trois. Voilà, ça, c'est des trucs où vous pouvez consommer quasiment sans compter. Et le troisième va vous étonner, c'est nul, pourquoi j'ai dit ça ? Voilà, donc le premier, le premier, c'est un SMS. Un SMS, c'est 0,014 g de CO2. Donc, j'avais calculé qu'une banane, c'est 6000 SMS. Donc, on a vu déjà que la banane, c'est pas grand-chose. Alors, franchement, vous pouvez écrire des SMS toute la journée, vous flinguerez jamais le climat, quoi. Je veux dire, les SMS, c'est vraiment rien. Ne les comptez pas, écrivez autant de SMS que vous voulez. Le deuxième truc que j'ai trouvé, c'est l'eau du robinet. Alors, l'eau du robinet, j'ai trouvé des chiffres intéressants qui viennent d'articules qui ont l'air sérieux. J'ai trouvé 54 g de CO2 par mètre cube. Donc, ça veut dire que, bon, en gros, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Un mètre cube d'eau du robinet, c'est même pas une banane, quoi. Donc, voilà, là, on est sur des choses qui, voilà, font... En gros, c'est con, mais laisser le robinet couler, à nouveau, ça flingue pas climat. C'est bizarre, on trouve vraiment des gestes à la con qu'on nous a dit de faire plein de choses, plein de fois. En fait, on aurait mieux fait de nous dire d'arrêter de manger de la viande, d'arrêter de prendre l'avion. Mais bon, peut-être qu'on n'était pas prêts à entendre. Le troisième, c'est les ampoules. Alors, les ampoules, les ampoules, la incandescence, ça consomme pas mal, mais les ampoules, nouvelle génération, les LED. Alors, les LED, en général, on a des ampoules d'à peu près 10 watts. Alors, si on fait le calcul, par exemple, imaginez que vous soyez complètement stupide, ça sert à rien, ne le faites pas, mais que vous laissiez une LED allumée dans votre chambre toute la journée, H24. Et bien, tous les jours, vous consommez donc 24 fois 10 watts. Ça fait donc 240 watts. Donc, ça fait un quart de kilowattheure. Donc, en France, ça fait 12 grammes de CO2. C'est-à-dire que c'est une banane tous les 6 jours. Donc, en fait, laisser la lumière allumée, le faites pas. Bien sûr, laissez pas la lumière allumée. mais en fait, on s'en fout, quoi. Je veux dire, voilà, en fait, on s'en fout. Alors, voilà, on a vu pas mal de chiffres là, donc des trucs qui émettent beaucoup de carbone, des trucs qui émettent moins de carbone, des choses qui émettent vraiment très très peu de carbone. Voilà, donc, j'espère que vous commencez à voir un petit peu plus clair sur certaines choses. C'est peut-être encore un peu confus. Voilà, je vais faire d'autres vidéos, en fait, pour revenir sur des détails un peu plus... sur des détails plus précis, sur des trucs en particulier. Notamment, on n'a pas parlé des douches et du chauffage qui sont des trucs à gros impact. Voilà, mais on y reviendra. Voilà, j'espère qu'il va y avoir à donner un tour d'horizon à peu près clair de tout ça. C'est un sujet qui est super complexe et justement, on va voir un petit peu comment on peut avoir des informations là-dessus et c'est pas évident. Alors, pour les sources, il y a plein de sources différentes qui ont tendance à donner des informations incohérentes les unes avec les autres. Alors ça, c'est vraiment pénible. Alors bon, vous avez toutes les sources de tous les chiffres que j'ai cités, je l'ai mis dans la description. Voilà, donc il y a deux sources principales que j'ai utilisées. Donc il y a le livre How Bad Are Bananas et il y a La Base Carbone de l'ADEME. Il y a d'autres choses que j'ai trouvées. Voilà, donc on peut trouver toutes sortes de choses. De ma général, c'est assez difficile de trouver des bonnes sources. Donc je vais essayer de vous en mettre un maximum. Vous pouvez jouer avec et j'ai vraiment l'impression en tout cas que le chiffrage carbone, c'est une discipline qui est assez récente. On ne sait pas encore très bien comment faire et en fait, pour avoir l'impact carbone d'un smartphone, il faut avoir l'impact carbone des machines qui l'ont fait, il faut avoir l'impact carbone des machines qui ont fait les machines, voilà, il faut avoir l'impact carbone des transports, des choses comme ça, des bateaux, enfin tout ça. Et en fait, c'est un petit peu un problème très compliqué au niveau de l'économie. Ça rappelle un peu la veste en laine de Dan Smith, s'il y en a qui connaissent. S'il y en a qui ne connaissent pas la veste en laine de Dan Smith, c'est là-bas. Voilà, il faut aller voir Monsieur Phi qui parlait de la veste en laine de Dan Smith, c'est génial et c'est vraiment un problème fondamental de l'économie vraiment intéressant. Voilà, le problème de l'emprunt de carbone, c'est quelque chose qui est un petit peu vertigineux. Voilà, donc j'ai essayé de prendre les sources les plus cohérentes possibles et en fait, quand on sait un peu faire des calculs de physique, on finit par retrouver des cohérences. Par exemple, je suis tombé aujourd'hui même sur un article très alarmiste de CarbonCat qui dit les nouvelles technologies ont des impacts de carbone terribles. Par exemple, un écran en plat de 32 pouces de diamètre, c'est 1,2 tonne et je fais ouais, ouais, c'est vrai, ça, ça doit être vrai, 1,2 tonne. Donc là, on est à un tiers de mon objectif. Donc, il ne faut pas acheter, en gros, moi, je n'ai pas d'écran plat, je n'ai pas de grande télé. Mais alors du coup, c'est marrant parce qu'en fait, quand on se renseigne un peu plus sur les questions, on voit que c'est vraiment l'écran qui coûte le plus cher en carbone dans les nouvelles technologies. Donc, on peut dire tiens, en fait, si un écran 32 pouces c'est ça, c'est combien un smartphone ? Alors mon smartphone, vous ne le verrez pas parce qu'il est en train de filmer, mais un smartphone, en général, c'est 5 pouces et demi. Mon smartphone, ça doit faire 5 pouces et demi. Donc 32 pouces, 5 pouces et demi, en fait, c'est 1,6ème. Donc en fait, 1,6ème de la taille. Donc en surface, ça fait 1 sur 6 au carré. Donc mon smartphone, c'est 1,36ème de la taille d'un écran plat. Donc on peut attendre que ce soit en imprinte écologique, 1,36ème d'une tonne. Ce qu'il nous fait à peu près 30-40 kg. En fait, on trouve de la cohérence. Donc en fait, moi j'ai un peu bon espoir qu'on puisse arriver à trouver des informations cohérentes sur le chiffrage carbone à terme, mais c'est encore assez confus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'il n'y avait pas trop de chiffres, que ce n'était pas trop confus. Moi j'avais vraiment besoin un peu de faire ce tour d'ensemble pour poser les bases. Et ensuite, je vais essayer de faire des vidéos qui rentreront plus dans les détails. On va voir notamment ce que c'est exactement que le kilogramme et qui est en CO2. On devrait voir aussi des choses un peu plus techniques et rigolotes. Genre par exemple, quel empêche de carbone d'une douche ? On n'en a pas parlé, c'est assez élevé et on y reviendra. Voilà, donc en attendant, vous pouvez partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux du monde si ça vous fait plaisir. Voilà, mettre un like, donner votre avis en commentaire. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Ça m'a bien fait plaisir de faire cette vidéo, c'était bien marrant. Un grand 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 merci à Quentin et Caroline qui ont reviewé ma précédente vidéo sur la réponse à Demos Kratos. Voilà, c'était vraiment mieux avec leur aide que sans leur aide. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada